– Bonjour Véronique Bélier. – Bonjour Véronique. – Merci de m'accueillir dans cet atelier, l'atelier Terre-âme. On est dans la grande rue de Trévoux. Vous êtes céramiste et vous travaillez le grès. – C'est ça. – C'est de la terre ou de l'argile ? – Ah, bonne question, que beaucoup se posent. Alors, la terre, on parle de terre, est composée d'argile, tout simplement. Il y a différentes sortes d'argile qui représentent la faïence, le grès, la porcelaine. Et l'argile, en fait, se trouve sous nos pieds, dans les profondeurs et est travaillée par l'eau, les sédiments, tout ce qui traverse. Et selon les minéraux qui la composent, elles ont différentes qualités. – Donc vous travaillez sur quelque chose de très moins noble, parce que c'est très ancien, très primitif. – Exactement, on travaille avec une terre qui a des sources très anciennes, parce qu'il faut des milliers d'années pour arriver à transformer la matière. – Alors, on va commencer par parler un peu de recherche. Comment se passe la recherche d'une formule, d'une recette qui va fonctionner, qui va vous plaire ? Comment ça se passe ? – Oui, alors parce que mes pièces, en fait, elles sont recouvertes d'émail, décorées par émail. Et donc, vous avez envie de venir voir. Les émaux que j'utilise sont des émaux de ma composition. Ce n'est pas des émaux achetés du commerce. Donc, ça demande beaucoup de recherche. C'est de la chimie, en fait. Et cette chimie, c'est réalisé avec des mélanges de différentes roches, comme de la silice, du feldspad, du kaolin. Et selon les formules, on a différentes propriétés, différents résultats. En fonction de ces résultats, on a des émaux qui pourraient être utilisés pour certaines choses, comme par exemple de la sculpture, des émaux très rugueux, ou alors des émaux, au contraire, qui correspondent mieux à l'alimentaire. Voilà. Donc, moi, par exemple, l'émail que j'utilise est ici. Il se trouve dans une petite boîte de foin, au niveau de la recherche. – Et donc là, on est devant vos fours. Et pareil, la température doit être extrêmement précise. La moindre variation doit induire des différences. – Oui. Alors, selon les émaux, il y a des températures qui sont différentes. Donc, moi, la cuisson d'émaillage, elle se fait à 1280 degrés. Et auparavant, il faut une première cuisson, qui est une cuisson dégourdie, et qui se fait à 950 degrés. Donc là, on a des pièces qui ont une première cuisson. Là, ce sont des dégourdies. Et qui sont destinées à être émaillées cet après-midi. – Et le nom de la galerie, Terram, ça vient d'où ? – Alors, Terram, ça a été une grosse réflexion. – Trouver un nom, c'est pas facile. – Non, trouver un nom, c'est pas facile. Parce qu'il faut qu'il nous ressemble. Donc, au final, moi, c'est vraiment le fait de travailler avec la terre qui est la source de notre origine, d'où on vient. – C'est un ancrage aussi. – Ce qui nous porte, ce qui nous ancre. Et donc, avec quelque chose de très ancien et qui nous porte. Et en lien avec la créativité, qui est notre source de vie et notre âme. Donc, vraiment, ce qui ressortait de moi. Donc, en fait, c'est vraiment le lien entre la terre, la base et l'âme, l'élévation. – D'accord. Et on va voir tout ça en détail, parce que là, on est dans la partie atelier, recherche et création, avec le four et tout ça. Et on va passer dans la partie boutique. – Et donc, vous êtes soumis à des normes ou pas ? On va d'abord parler de tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est utilitaire, on parlera de la sculpture après. Mais déjà, sur cette partie-là, on voit beaucoup de pièces qui sont magnifiques. Mais est-ce que vous êtes soumis à des normes particulières ? – Alors, tout à fait. Pour les émeaux, quand on fait des pièces utilitaires alimentaires et qu'on recrouve des émeaux, on est censé respecter des normes pour ne pas mettre la population en danger. – Bien sûr. – Et donc, on doit faire tester nos émeaux pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de plomb, pas d'alumine. – Donc, c'est une charge aussi importante. – C'est une charge importante, tout à fait, parce qu'il y a des tests à faire qui sont très onéreux et pour les petits ateliers, c'est très compliqué. – On va continuer à parler un petit peu technique d'abord. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu la technique de gravure et aussi de griffure ? – Alors, ici, on a une pièce qui est gravée et qui fait partie de mon travail. J'ai beaucoup de pièces gravées sur des plats, sur des saladiers, sur des boîtes et qui sont des gravures à main levée, en fait. Donc, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de calque que je pose dessus et que je reproduis. Donc, c'est vraiment avec l'énergie du moment, en fait. C'est avec ce qui me traverse, le dessin qui sort et ce qui a envie de s'inscrire dans la matière. – Là, on est vraiment dans quelque chose d'artistique. On s'éloigne un peu du côté utilitaire. – Alors, les pièces sont toujours utilitaires, parce qu'au niveau de l'émail, l'émail est alimentaire, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, c'est très décoratif et artistique. Voilà, ça allie les deux. – Ça se fait en plusieurs fois, en plusieurs couches ? Comment ça se passe ? – Alors, en fait, la gravure se fait quand la terre est encore relativement fraîche. On dit qu'elle est à stade du cuir. – D'accord. – Donc, elle est sèche, mais pas trop pour qu'on puisse encore la retravailler. – Et donc, ça se passe en une seule fois ou vous revenez dessus ? – Non, la gravure, je la fais en une fois. – Une seule fois, d'accord. – Oui, donc ça demande du temps, mais je passe tout ce temps-là dans la même séance. – Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de caractère, la griffure, pour que vous nous en parlez un peu ? – Alors, la griffure, c'est une autre circulation d'énergie. – Est-ce que c'est ça un thème qui est très important pour vous ? On est dans la circulation d'énergie. – Oui, on retrouve à chaque fois dans mes pièces un élan et une circulation d'énergie. En fait, c'est ce qui nous anime et qui nous traverse, c'est notre source de vie. – Et donc là, selon le moment où vous l'avez fait, on trouve des manières très différentes de le faire. On pourrait presque déceler votre humeur du jour, en voyant ça. On est aussi dans une circulation plus ou moins terminée. On est sur des choses plus ou moins aussi linéaires, par du haut vers le bas, c'est ça ? – Oui. – Donc là, vous rejoignez quelque chose de spirituel qui vous concerne à, c'est ça qui est très intéressant, à quelque chose qui est utilitaire. – Oui. – Et après, vous avez aussi des… Vous êtes passée dans la partie sculpture récemment, finalement, après une même carrière. – Oui, alors la sculpture est arrivée après une période de vie très particulière où j'ai fait un long voyage en Inde. – D'accord. – Pendant ce voyage, c'est vrai que l'aspect féminin m'a beaucoup interpellé. Et ces sculptures sont nées au retour du voyage. Donc petit à petit, c'est le fouet d'une année de travail, en fait. – D'accord. – Petit à petit, où on retrouve effectivement la femme, la circulation de l'énergie, toujours, ce qui émane de nous. Et pour arriver à revenir à sa source, quelque part. À revenir à ce qu'on est, à déconstruire des schémas. – Et là, on est complètement en lien avec le nom de la galerie, évidemment, qu'on retrouve. Alors, on arrive dans une partie que certains peuvent appeler féminin sacré. Qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? On va montrer certaines pièces qui, moi, m'a fait penser à ça. Mais est-ce que vous êtes en accord avec ce terme-là ou pas du tout ? – Alors, on peut retrouver, oui, effectivement, le lien avec le féminin sacré parce qu'on repart à la source de la femme. – Donc, le féminin sacré, pour vous, parce que c'est un terme, je pense qu'il faut aussi qu'on s'arrête quelques minutes dessus. Pour vous, c'est le côté source de la femme ? – Oui, c'est la source de la vie, pour moi. C'est vraiment retourner à ce qu'on est, à ce qui nous a créés, à ce qui nous anime. Donc, là, en tant que femme, effectivement, c'est donner la vie et la vie qui nous traverse. – Et donc, c'est aussi un dieu d'apprentissage et de transmission aussi. Vous proposez des cours et des stages ? – Alors, oui, à l'atelier, il est possible de venir prendre des cours et des stages. Les cours se déroulent le jeudi. Et pour le coup, cette année, j'ouvre un troisième cours qui sera le jeudi matin. – D'accord. – Quel niveau ? – Alors, c'est tout niveau, tout à fait. Voilà, les personnes complètement débutantes peuvent venir sans aucun problème, comme des personnes plus confirmées. – D'accord. – Au niveau des cours, donc au début, pour les personnes débutantes, je montre quelques techniques de base. Et après, c'est vraiment un accompagnement dans ce qu'elles ont envie de réaliser. Donc, chaque personne avance sur son propre chemin et avec ses propres désirs. – Et donc, on va parler aussi d'un événement dont vous faites partie, les tupiniers du violon. – Oui, oui, les tupiniers du violon. – Vous en faites partie, vous nous parlez un peu de les tupiniers, ce que c'est ? – Oui, alors les tupiniers du violon, c'est une association de céramistes essentiellement, céramistes professionnels, qui organisons un marché, donc à Lyon, qui se situe toujours le deuxième week-end de septembre. Donc, cette année, ce sera le 11 et 12 septembre, donc la semaine prochaine. – D'accord. – C'est un des plus grands marchés de France. Généralement, on accueille 147 céramistes. Cette année, on sera un petit peu moins. – Oui. – Pour respecter la distanciation qui nous est demandée. – Pas de passe sanitaire, je crois. – Alors, pas de passe sanitaire, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. – Et donc, le thème, c'est… Il y a un thème chaque année, là, le thème, c'est « Terre d'Arménie ». – Cette année, voilà. Chaque année, on fait une exposition sur un thème particulier. Et cette année, c'est le lien avec l'Arménie. Donc, le nom du marché, c'est « Terre d'Arménie ». Donc, les Arméniens viendront et exposeront les pièces réalisées en Arménie avec leurs propres techniques. – C'est une technique particulière ? – C'est une technique particulière. – Donc, il y a aussi un échange entre eux et vous ? – Tout à fait. Il y a eu une collaboration. Il y a eu des céramistes français qui sont allés plusieurs fois en Arménie les accompagner sur ce travail et pour arriver à les accompagner et à reconstruire. parce qu'il y a eu des moments très difficiles là-bas et pour que ce partenariat puisse arriver à terme. – Une sorte de fraternité dans l'échange. – Voilà. Mais entre céramistes, il y a beaucoup d'entraide. – Ah oui ? – Oui. – D'ailleurs, par rapport à le fait que vous soyez dans Trébou, au milieu de Trébou comme ça, comment vous vous sentez, vous, en tant qu'artiste dans la ville de Trébou ? Ici, il y a des échanges entre vous ? – Alors, en tant qu'artiste, alors moi, ce qui était important d'entrer vous, c'était justement de ne pas se retrouver seul en tant qu'artiste ou artisan, mais avec d'autres. Et c'est l'avantage de la Rue des Arts où on a pas mal d'ateliers dans différents domaines et ce qui permet des échanges, des liens intéressants. – Très bien. – Avec la particularité et la disponibilité de chacun. – Oui. – Voilà. – Très bien. Merci beaucoup, Véronique Bélin, de nous avoir ouvert les portes de votre boutique et puis on est même allé voir au fond comment ça se passe, comment ça se crée. Merci beaucoup, à très bientôt. – Merci beaucoup, Emric. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada